Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois en forêt. Aujourd'hui c'est ma toute première sortie avec ce nouvel objectif, le 16-35mm F4L de chez Canoe. Cela faisait très longtemps que j'avais envie de m'offrir cet objectif. Je l'ai reçu vendredi et nous sommes aujourd'hui dimanche, autant vous dire que j'ai eu très peu de temps pour le tester. C'est ma première réelle sortie avec aujourd'hui. Il vient compléter mon kit, que je trouve désormais assez complet, puisqu'il se constitue de ce 16-35mm, du 24-105mm et du 100-400mm. Je pense que j'ai avec ces trois objectifs tout ce dont j'ai besoin pour la photo de paysage. Alors vous allez peut-être trouver qu'entre le 16-35mm et le 24-105mm, il y a une plage de focale commune, c'est en effet le cas. Mais je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi j'ai choisi cet objectif. Donc cette première sortie avec le grand temps va être l'occasion d'aller rendre visite à deux arbres, qui justement me posaient quelques difficultés lorsque je voulais les photographier avec le 24-105mm. Il y a le chêne que vous m'avez vu découvrir il y a déjà quelques mois et j'avais dit que j'y reviendrais. Et il y a le être serpent que j'ai déjà eu l'occasion de photographier à plusieurs reprises, mais qui à chaque fois m'a posé quelques difficultés dues au manque du recul. Je vais commencer par aller rendre visite au chêne, il suffit juste maintenant que je le retrouve. Alors dans mes souvenirs en ce qui concerne ce chêne, j'ai un petit doute pour retrouver l'endroit. Alors ici j'ai un premier chemin, là j'en ai un deuxième et là un troisième. Et j'avais repéré la présence d'une sculpture qui pouvait être un bon point de repère. Ah ben voilà, on a cette souche sculptée ici, dont je m'étais souvenu. Donc la présence de la souche ici m'indique que le chemin que je vais devoir emprunter, c'est celui-ci. Petit point sur les conditions de lumière aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, c'est un temps assez gris. Mais normalement, normalement, il n'y a pas de pluie de prévu ce matin. Croisons les doigts. Ceci dit, comme c'est assez sombre, je vais certainement devoir me battre encore une fois avec le manque de luminosité et le fort contraste entre mon sujet et le ciel. D'ailleurs, en parlant de mon sujet. Hop là, je vous tourne et le chêne est juste là, j'en vois pas très bien parce que forcément, entre la première fois où je suis venu et aujourd'hui, la végétation est beaucoup plus dense et la première fois, les fougières, on n'était pas encore sortis du sol. Donc on le distingue à travers les branches. Je pense que je vais pouvoir le rejoindre sans trop de difficultés. Eh ben, allons-y. Je pense que je vais pouvoir le rejoindre. Alors avant de commencer à chercher des photos autour du chêne, ce qui à mon avis ne va pas être une chose simple, je voudrais vous expliquer pourquoi ce choix. D'abord, pourquoi f4 ? Il existe le même modèle en f2.8. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi cette ouverture max en f4, c'est que je pense que pour le type de photo que je fais, je n'ai pas forcément besoin d'une plus grande ouverture. Ensuite, le f2.8 a un diamètre de filtre de 82 mm. Celui-ci, c'est 77 mm. Moi, tous les filtres que j'utilise sont 77 mm, donc ça m'évite éventuellement d'acheter de quoi adapter ou éventuellement d'acheter des filtres dédiés pour cet objectif-là. Le f2.8 serait également plus lourd et ce 16-35, j'ai la bonne surprise qu'il est relativement léger. En plus, le f2.8, même en occasion, parce qu'il s'agit d'une occasion, est quand même beaucoup plus cher. Ce 16-35, je l'ai acheté d'occasion chez MPB, il était marqué comme en état COM9 et en effet, il était en super état et je l'ai payé 620 euros, alors que les f2.8 sont déjà quand même beaucoup plus fiers, même en occasion. Ensuite, pourquoi 16-35 alors que j'aurais pu peut-être choisir d'autres focales chez d'autres marques ? Sigma, par exemple, propose un 12-24 et un 14-24. Pourquoi pas le 14-24 ? Parce qu'à un moment, j'avais hésité avec ce 14-24, donc c'est un 14-24 de chez Sigma série Art qui ouvre à 2.8. Déjà, le prix, même en occasion, il est beaucoup plus cher que celui-ci. Comme je le disais, je n'ai pas spécialement besoin d'avoir un objectif qui ouvre à f2.8 et surtout, il y a une bonne raison à ça, c'est que même si ça faisait très longtemps que je voulais avoir un plus grand angle, je ne suis pas sûr de m'en servir extrêmement souvent. C'est encore un peu tôt pour en être certain, c'est la première sortie que je fais avec cet objectif, mais je pense que cet objectif va me servir de manière occasionnelle. Peut-être que je me trompe, peut-être que les futures sorties que je vais faire vont me donner complètement de temps, mais je pense qu'il va me servir de façon plus occasionnelle que par exemple le 100-400 que j'utilise assez régulièrement. Donc je ne voulais pas investir beaucoup plus d'argent dans le 14-24 pour au final ne m'en servir qu'une fois de temps en temps. J'ai préféré être plus raisonnable au niveau de l'achat et rester sur ce 16-35. Donc en ce qui concerne mon usage et ce que j'attendais d'un objectif grand angle, celui-ci répond totalement à ce dont j'avais besoin. Je ne dis pas par là que les autres ne sont pas bons, je dis simplement que les autres ne correspondent pas à ce dont j'avais besoin. Je pense que je vais commencer par une version portrait de ce chaîne. J'ai déjà fait plusieurs essais, c'est pour ça que je suis un petit peu bas et je vais rester dans le cadre. J'ai fait des essais à plusieurs hauteurs et finalement j'ai trouvé une hauteur ici assez proche du sol qui devrait correspondre à ce que je cherche. Alors je vais faire deux choses. Je vais commencer par passer en live view et puis pour que ce soit encore plus parlant pour vous, je vais filmer. Ça vous donnera une idée approximative de la composition sur laquelle je suis parti. Donc l'idée c'est d'être assez proche du sol et d'être en contre-plongée comme ceci pour avoir vraiment toute la silhouette de l'arbre à peu près comme ça. Alors là je ne suis pas très bien positionné pour bien voir et c'est vrai que le format 16 9e n'est pas très pratique au format vidéo mais grosso modo ça serait à peu près cette idée-là en plaçant le tronc du chaîne à peu près vers la partie un peu plus droite de la photo pour donner un peu plus d'importance à cette zone des branches. Donc assez près du sol. Et ce que j'ai envie de faire si vous avez vu la vidéo que j'ai faite il y a maintenant normalement deux semaines sur le fait de faire les photos à la fois portrait et paysage j'avais testé un ratio d'aspect un petit peu différent pour les photos portrait qui était l'aspect 4 tiers et j'ai trouvé que ça donnait un rendu plutôt pas mal. Alors je suis en place, comme je vous le disais précisément je suis en contre-plongée et pour l'instant je suis en train de préparer la version avec le ratio d'aspect 4 tiers. Donc j'essaie de vous montrer ce que ça donne ici donc comme je vous l'avais expliqué précédemment au niveau de la composition j'ai mis mon arbre un petit peu plus sur le côté droit pour rouvrir cette partie-là et là les branches qui sortent du cadre je trouve ça plutôt intéressant parce que ça va plutôt guider le regard je trouve à travers l'image un peu de cette façon-là. En revanche je vais avoir des petits problèmes d'exposition vous vous en doutez bien. Pour l'instant je suis à F8 je suis monté ISO 320 pour ne pas avoir de vitesse trop lente même si le temps est encore assez calme il y a quand même un petit peu de vent donc là au quart de seconde ça reste un petit peu limite mais bon les branches qui peuvent être affectées par le mouvement sont assez loin donc je pense pas que ça soit très perceptible et puis j'ai bien sûr un gros niveau de différence entre mon arbre et le ciel. Et maintenant ce que je vais faire je vais faire ma deuxième version en 3 par 2 je recompose ça et je vous montre ça de plus près. Donc toujours en contre-plongée j'ai accentué un petit peu l'angle de ma contre-plongée vous voyez j'ai redressé j'ai augmenté un petit peu la montée de l'appareil pour essayer un petit peu autre chose et voici ce que ça donne au niveau de l'écran donc c'est assez proche en termes de composition mais ça serait intéressant de pouvoir comparer les deux ratios d'aspects au moment du post-traitement en ce qui concerne les réglages c'est la même chose. Alors je vais peut-être avoir des difficultés pour récupérer du détail dans ce ciel de toute façon ce ciel n'a pas de détail mais je voudrais éviter d'avoir un blanc pur et je pense que le côté lumineux du ciel peut être intéressant pour apporter ce côté un petit peu diffus que j'aime bien donner aux photos de forêt. Je vous montre les images. J'ai trouvé une deuxième image possible je suis juste vraiment sous une branche parce que je veux profiter justement de cette branche qui va nous emmener vers le tronc principal. Là le vent commence à se lever et je n'ai peur que ça complique un petit peu les choses au niveau prise de vue parce que je suis toujours dans un environnement assez sombre et le vent fait bouger les feuilles et j'ai des vitesses assez lentes donc on va voir ce que ça donne. En termes de composition j'ai essayé de vous montrer ça un petit peu mieux et on va revenir. Je vais filmer ça directement avec le téléphone. Donc vous voyez la composition que j'ai voulu mettre en place en mettant en avant cette branche qui part ici au premier plan et qui vient rejoindre le tronc principal. J'ai quelques doutes quand même je me demande si cette zone cette grosse branche sombre ne va pas tirer trop le regard alors il faudra peut-être que je fasse attention au moment du post-traitement peut-être pour qu'elle paraisse moins sombre et puis on a donc le chêne juste derrière. Alors ce qui est intéressant avec cet objectif c'est de jouer justement avec les déformations géométriques apportées par l'objectif qui a tendance à étirer un petit peu les coins de l'image et à renforcer à donner un aspect beaucoup plus dramatique aux images à renforcer cet effet de perspective de courbure je trouve ça plutôt sympa. Parlons maintenant un petit peu des réglages parce que forcément ça ne va pas être très simple je suis toujours ISO 320 je suis toujours F8 et j'ai fait le point sur l'écorce de l'arbre. Donc encore une fois je vais avoir un problème d'équilibre au niveau de mes expositions parce que bien sûr j'ai le ciel qui apparaît dans la scène donc je vais essayer de faire en sorte que ce ciel ne soit pas blanc il n'y aura pas de détail mais il ne sera pas blanc et donc pour ça je vais faire plusieurs prises de vue. Voici l'image. Je me suis installé pour une nouvelle vue et cette fois-ci je me suis mis en mode paysage et dans cette vue j'ai voulu donner un petit peu plus d'importance au premier plan pour justement minimiser un petit peu la place qui me pose le problème en termes d'exposition. Là, revoir la composition telle que j'ai faite j'ai quand même un petit doute je vais peut-être donner trop d'importance à ce premier plan. je vais peut-être remonter un petit peu un petit peu comme ça. Ouais, là ça me semble plutôt pas mal donc vous pouvez le voir j'ai encore mis le tronc un peu sur le côté droit de l'image pour donner une belle vision sur ces branches la petite partie à gauche. Au niveau de mes réglages je suis passé à f9 toujours à ISO 320 on peut avoir de vitesse trop lente ça m'emmène quand même à 0,4 secondes tout à l'heure le vent s'est élevé là il a l'air de s'apaiser un petit peu donc je vais profiter c'est une fois tout. J'ai encore une zone bien surexposée sur la partie gauche de l'image. et bien je vous propose maintenant de changer d'arbre on va quitter ce chêne pour aller rejoindre le être serpent. et bien je vous propose Certains le reconnaissent peut-être car ce n'est pas la première fois que je viens faire de la photo ici. Et d'autres s'en souviennent peut-être également parce que je les ai déjà accompagnés faire un atelier photo ici même. Alors les conditions sont quand même assez moyennes, ça reste toujours très sombre, assez couvert. La pluie pour l'instant qui tombait tout à l'heure semble s'être arrêtée, donc je vais en profiter. Donc à chaque fois que je suis venu ici, j'ai toujours eu des difficultés à faire des photos qui me plaisent vraiment. Car l'arbre est assez encadré par la végétation et on manque un peu de recul à mon avis pour pouvoir l'avoir dans sa globalité. Et donc j'espère qu'aujourd'hui avec le 16-35, je vais pouvoir trouver des compositions différentes et qui vont également me plaire. Je crois que le temps commence à se gâter pour de vrai. Je pense que la pluie commence à tomber un petit peu plus fort, je suis encore protégé sous les branches mais ça ne va pas durer bien longtemps. En plus, le vent se lève sérieusement. Donc je pense qu'au niveau du être serpent, je ne vais avoir le temps de prendre qu'une seule photo. Je me suis installé en mode portrait et là je suis à un petit peu moins de 20 mm. Et cette fois-ci, j'ai toute la longueur de l'arbre. En ayant, je vous montrerai ça un petit peu en vidéo avec le téléphone. Donc j'ai la totalité de l'arbre. J'ai mis cette branche ici qui ressort sur le tiers et donc on a toute la forme particulière de cet arbre qui est bien visible sur l'image. Alors, comme d'habitude, j'ai des petits soucis de haute et de basse lumière. J'ai changé un petit peu mes réglages. Hop, je suis à effondre, ce qui m'amène à 0,4 seconde. Ici, il y a assez peu de mouvement, même s'il y a un petit peu de vent, je suis relativement protégé du vent. Mais bon, mais plus trop de la pluie, je pense que ça commence à se mettre à tomber. Je vais faire une première photo telle que je suis installé. J'ai fait le point sur la jonction entre la courbure et une des branches. Je regarde parce que je vais me demander si je n'ai pas mis ma main. Et ce que je vais faire, je vais faire une autre photo en faisant la mise au point sur la branche la plus proche de moi. pour potentiellement faire un focus stack s'il y a besoin. Je suis à effondre, je suis à un petit peu moins de 20 mm. Je devrais avoir une profondeur de champ satisfaisante, juste au cas où. Et en ce qui concerne l'exposition, je pense que je vais avoir un tout petit peu d'écrêtage dans les hautes lumières, mais rien de bien méchant. Je devrais donc pouvoir ici me contenter d'une seule prise de vue. Que voici. Et bien malheureusement, cette sortie est un petit peu écourtée, car les conditions météo sont en train de se dégrader. Je n'aurai eu le temps de prendre qu'une seule photo de ce être serpent, mais j'espère avoir l'occasion d'y retourner d'ici quelques temps. En ce qui concerne la première sortie avec cet objectif 16-35, les premières impressions sont plutôt positives. Il est agréable à utiliser. Je suis maintenant impatient de découvrir les photos sur l'écran de l'ordinateur. J'espère que cette sortie vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dessus. C'est un bon coup de pouce pour la promotion de cette chaîne et de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut !